Générique ... Bienvenue dans le club des Alpes du Sud. Rendez-vous sportif chaque semaine sur l'antenne de BFM d'ici, habituellement présenté par Adrien Sito. Il est en vacances, il a le droit, mais en tout cas, il l'a préparé, cette émission, ça lui tenait à cœur. Dans un instant, on va parler de course à pied, on va parler aussi un peu de pétanque en cours des Jeux Olympiques, mais un invité assez exceptionnel, on ne le reçoit que trop rarement, hélas, c'est Dimitri Thillet. Capitaine des Diables Rouges de Briançon, bonsoir Dimitri. Bonsoir. Capitaine, cette saison, si une équipe doit descendre, Dimitri, en D1 l'an prochain, c'est la vôtre. Hélas, malgré une saison globalement meilleure que les précédentes, avec une belle ambiance, avec aussi une belle preuve de solidarité, Briançon n'a pas réussi à se maintenir en Ligue Magnus. Plusieurs jours après ce constat, comment vous analysez la chose, la fin de saison et également, quel regard vous portez sur toute la saison ? Tout d'abord, la fin de saison, on a terminé dernier, donc l'objectif qu'on s'était fixé en interne, on n'a pas pu l'atteindre, donc on est déçus forcément à la fin de cette saison. Après, on retient quand même des choses positives, comme vous en avez parlé, il y a eu du monde à la patinoire, je pense qu'on a montré des belles valeurs, et voilà, c'est ce qui, je pense, le petit point positif sur cette saison, ça a été qu'il y a eu du monde à René Froger, c'était important pour nous, ça faisait partie des objectifs, et oui, malheureusement, le maintien n'a pas été validé. Mais vous avez aussi montré, je ne sais pas si vous l'avez ressenti de l'intérieur, mais belle solidarité, un beau visage du collectif, tout au long de la saison, il y a eu des matchs où vous vous êtes passés, je me souviens notamment d'un derby, vous n'avez pas remporté tous les derbys, mais certains vous les avez remportés, et il y avait quelque chose, il s'est passé quelque chose quand même. Non, il y avait quelque chose, voilà, c'est ça qui est aussi frustrant pour nous, c'est que, voilà, on s'est battu contre toutes les équipes, on a gagné des top 3, et les derbys, voilà, ça ne s'est joué à rien, il y a eu des gros derbys, et oui, oui, je pense qu'on avait un bon fond de jeu, et on a eu pas mal de blessés, et c'est sûr qu'avec des petits budgets comme le nôtre, c'est compliqué, de temps en temps, dans la saison, on a joué à 9 attaquants, 5 défenseurs, une bonne partie de la saison, et voilà, c'est notamment sur ces matchs-là qu'on a montré de la cohésion, et qu'on a réussi à gagner des matchs. L'état d'esprit, il est comment, là, avec un peu de journée de recul ? Il va y avoir bien sûr les va-et-vient, les gens qui partent, les gens qui arrivent dans un club, ça c'est propre à tous les clubs de sport. Quel est l'état d'esprit, là, de vos gars ? L'état d'esprit, là, il y a des parties des gars qui sont déjà rentrés chez eux, donc voilà, on a fini, on a fait les entretiens individuels avec les coachs, et voilà, l'esprit, on a quand même cet état d'esprit, on est déçus d'avoir terminé dernier, vraiment, parce qu'on s'était fixé cet objectif, et voilà, c'est un peu l'état d'esprit qu'on a, et maintenant, il faut vraiment faire le vide dans sa tête, et voilà, penser à autre chose, couper quelques temps pour repartir l'année prochaine. Un coup d'œil sur les statistiques cette saison, 15 points marqués en 34 matchs, ont 8 buts, et cette assistance, comment vous qualifiez votre année, vous, à titre perso ? À titre perso, c'était une année difficile, je vais dire, parce que, voilà, j'ai eu une blessure qui m'a tenu écarté pendant 3 mois, avec une grosse blessure au genou, c'était pas sûr que je rejoue, mais voilà, j'y ai cru, et avec le staff médical, on a bien bossé, et j'ai pu revenir, et voilà, j'ai jamais vraiment joué à 100%, après, il y a eu, voilà, j'ai eu un décès aussi dans ma famille, qui a été compliqué à gérer, ça, plus la blessure, ça a été compliqué, mais dans l'ensemble, ouais, j'ai essayé de donner 100% à chaque fois, voilà, de montrer l'exemple aux gars aussi, et j'ai eu le soutien de tout le club, et voilà, toute cette équipe, justement, que j'étais fier d'être capitaine, parce que c'est vraiment des bons gars, ouais. Vous avez été blessé moralement et physiquement durant cette saison, c'est peut-être très certainement encore le cas, est-ce qu'on peut rester capitaine quand c'est comme ça, quand c'est vraiment difficile, est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment de dire, ben non, là, j'y suis plus, je laisse les gars faire autre chose ? Ben, ça a été dur, mais justement, enfin, c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut assumer nos responsabilités, et voilà, j'ai été, on a voté pour que je sois capitaine, et il faut assumer après, et comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de l'équipe, et ça a été, ça n'a pas été simple comme décision, mais c'était, bon, c'était, je me sentais bien avec eux, et voilà, ça me faisait plaisir de revenir et de penser à autre chose, et d'être dans le vestiaire avec les gars. Vous l'avez dit, l'une des grosses victoires cette année, ça a été de ramener du monde à René Frougier, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux supporters, là, qui n'ont rien lâché ? Ben, les supporters qui ont cru en nous, voilà, on est désolés d'avoir terminé dernier de cette saison, ça s'est joué jusqu'à l'avant-dernière journée des play-downs, mais voilà, on a été, en tout cas, on a senti le soutien que vous nous apportez pendant les matchs, et ça a fait du bien, je pense, à tout brillant son, de voir autant de monde dans la patinoire, et de voir autant d'ambiance, et voilà, c'était pas semblable aux dernières années, c'était notre objectif aussi, comme je l'ai dit, et voilà, ça a fait du bien, ouais. Votre avenir perso, il est où ? Il est à Briançon, Dimitri ? Je sais pas encore, je sais pas encore, comme je vous l'ai dit. Ça dépend de la montée ou de la descente aussi, peut-être, dans vos soins ? Ça dépend aussi de ça, bien sûr. Normalement, on devrait rester en Ligue Magnus, mais rien qui a été confirmé encore, donc... Non, non, je sais pas encore, comme je vous l'ai dit, j'ai eu plutôt une saison difficile sur tous les points de vue, donc le principal, c'est de couper quelques temps et de penser à ça dans les semaines à venir. Justement, comment un sportif de haut niveau prend des vacances ? Est-ce qu'il est en vacances quand même ? Est-ce que physiquement, vous allez suivre un entraînement particulier ? Peut-être encore de la rééducation aussi ? Oui, il y a de la rééducation sur mon genou à faire, c'est sûr, et voilà, là, il faut couper quelques temps, je pense, pour que le corps récupère, même au niveau mental, c'est important de couper, et voilà, pas trop longtemps non plus, sinon après, on prend vite du poids, et c'est dur de reprendre, mais non, non, d'ici deux semaines, voilà, il faut se remettre au travail. Dimitri Sillier, vous connaissez très bien les Hauts-Alpes, vous êtes au Alpin, à Briançonnet, vous avez joué à Gap, aussi à Briançon. Quel regard vous portez sur ces derbies, qui ont quand même tenu toutes leurs promesses ? C'est vraiment une saveur particulière cette année. Oui, oui, cette année, ils avaient une saveur particulière, vu qu'on se battait pour les mêmes places, on va dire, et franchement, on a tous pris du plaisir, je pense, Gap, en Cé, comme Briançonnet, à jouer ces derbies, et de remplir des patinoires, et c'est ça qui est vachement important, c'est de remplir des patinoires, et qui est cette ferveur au niveau du hockey au Alpin, et c'était sympa, oui. Alors, Dimitri Sillier, vous avez parlé du budget, des moyens, c'est vrai qu'il y a des gros clubs en France, il y en aura encore demain, est-ce que l'une des solutions, c'est pas d'avoir une seule équipe au Alpine ? Gap, Briançon, est-ce que vous avez un avis, vous, sur cette question ? Perso, j'ai pas vraiment d'avis, c'est pas à moi de gérer, enfin, de trouver cette solution-là, mais je pense que pour l'instant, les deux clubs s'en sortent au haut niveau, et c'est mieux de continuer comme ça pour l'instant, et voilà, je pense que c'est compliqué d'avoir une cohésion entre les deux clubs, mais c'est vrai que ça dépend pas trop de moi, et voilà, je préfère me concentrer à jouer au hockey. Bien sûr, merci beaucoup. Merci Dimitri Thillier d'avoir été notre invité ce soir. Bon repos, profitez bien de ce temps qui vous est offert, et puis on vous retrouve l'année prochaine. Merci à vous. J'espère bien, merci. On continue ce rendez-vous du club des Alpes du Sud, avec de la course à pied. Près de 200 participants pour une course vieille de 30 ans. C'était hier, la Villonovo, qui a tenu toutes ses promesses à Villeneuve, sur une boucle de 10,5 km. C'est Baptiste Bonnef de Lepémanos, qui s'impose en 38 minutes 56 secondes. Kevin Morello et l'inusable Eric Benayoun, suivent à moins d'une minute. Chez les femmes, bravo à Johanna Ovtinovska. J'espère que je l'ai bien prononcé, qu'elle m'excuse si ce n'est pas le cas. Elle vient de Gap, elle termine première en 45 minutes et 34 secondes. 182 sportifs au total ont participé à la Villonovo. Je souhaitais vous parler aussi d'un autre sport, qui est réuni du monde, carton plein, pour la boule de Saint-André-les-Alpes. Deux équipes du club ont remporté hier le championnat départemental triplette de Pétanque. C'était à Perruy. Plus de 400 joueurs de tous les clubs du 0-4 se sont affrontés durant deux jours. Et au final, comme souvent, ce sont les licenciés de Saint-André qui gagnent. L'équipe de Tania Modeste chez les femmes, l'équipe des frères Bouchon chez les hommes, bravo à eux, ils représenteront les Alpes de notre Provence au futur championnat de France les 22 et 23 juin prochains, près de Douai dans le Nord. On passe à la page olympique. J-109 avant les Jeux olympiques de Paris. Chaque semaine, nous vous parlons d'une actualité liée aux Jeux sur notre territoire. La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a révélé jeudi dernier les noms de dix porteurs de la flamme supplémentaires, dont deux pour les Alpes d'Haute-Provence. Ainsi, le samedi 11 mai, l'ancienne championne de France d'escalade Sandra Champion et le champion du monde 2016 de voltige en parapente François Ragolsky auront donc l'honneur de porter la flamme dans le département. Il y aura leur portrait très bientôt sur BFM d'ici. Faites-nous confiance. Ce club des Alpes du Sud est à présent terminé. À la réalisation, Simon Cahier. Préparation, Adrien Sito. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans un instant, ne bougez pas. C'est l'actu, le journal. À tout de suite.